Depuis dix ans, le lac Beauport est témoin d'un tournoi hockey d'antan. L'événement a tellement grandi que des joueurs viennent maintenant d'aussi loin que d'Europe et même d'Amérique latine pour y participer. Dixième anniversaire du pont de hockey, quand ça a commencé, pensais-tu que ça se rendrait jusqu'à ce qu'on est aujourd'hui? Jamais j'aurais pensé que dix ans plus tard, il y a des gens qui prendraient l'avion pour venir jouer avec nous des États-Unis, du Costa Rica, de la Suisse. J'étais en vacances l'année passée, j'ai vu un reportage sur ce tournoi. Quand je suis rentré en Suisse, j'ai dit qu'il faut que je vienne avec une bande de copains et on est là. Comment ça s'est passé? Sportivement pas très bien, sportivement mitigé, mais sinon le reste, l'ambiance, ça c'était top. Ça me fait raison à quel point le tournoi ici est quand même unique. Dis-moi, t'as un joueur vedette cette année, un joueur du Costa Rica. Tantôt, il se roulait dans la neige et je n'ai jamais vu un gars aussi heureux de voir de la neige que lui. C'est mon entraîneur qui m'avait parlé du tournoi. Il avait le rêve d'amener toute la Costa Rica dans le tournoi, mais on n'a pas été capables, malheureusement. Comment c'est passé? T'es parti de hockey? On n'a pas eu la chance de gagner, mais on a bien joué, on a eu du fun. J'adore le Québec. J'espère d'être ici en 2014, puis 2015, 2016. C'est la plus belle fin de semaine de Boys. Deux matchs du Canadien de Montréal, le Pondanquet toute la journée, puis le Super Bowl. On finit avec ça tantôt. Qu'est-ce que tu veux de plus? Oui, il fait froid, mais c'est le fun. On a beaucoup de fun là-dedans. C'est le fun, une belle ambiance. C'est très le fun. Marie-Christine Leblanc, TV La Nouvelle, à Lac-Beauport. Sous-titrage Société Radio-Canada